Les religions, dans la nuit du jeudi à vendredi, les musulmans ont commémoré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. C'est le cas des fidèles, bien sûr, de la localité de Bili, dans le département du Baghermi. Aba Me Moussa, une fois de plus. En cette soirée du jeudi, la cour de la mosquée de Bili est prise d'assaut par le fidèle, parmi lesquels des dignitaires religieux, des chefs traditionnels et d'habitants de la localité pour commémoré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. L'événement est placé sous le thème « Si vous aspirez à l'amour d'Allah, s'y veuillez-moi ». Pour le chef du canton de Bata Leri, Maki Bachar Brouman, la naissance du prophète est une date importante pour le musulman. Il demande à sa population la pérennisation de cette tradition pour la bénédiction du canton Bata Leri et partant du Tchad. Selon l'imam de la mosquée de Bili, Yusuf Ahmad Mahmoud Nou, la connaissance de la tradition du prophète Mohamed est une obligation pour le fidèle musulman. Et d'ajouter que le fidèle musulman doit aimer davantage le prophète. Il a imploré Dieu pour que la paix se consolide au Tchad. Commémoration également de la fête de Maouloud à Massaguet dans le département de Haraz al-Biyar. Mahmoud Umar Mursal A l'instar des autres fidèles musulmans du monde, ceux des Massaguet célèbrent la fête des Maouloud où la naissance du prophète Mohamed paie et salue sur lui. Le Maouloud est un moment capital dans la vie de chaque croyant. C'est aussi le jour de communion et de prière entre les fidèles musulmans. Le préfet du département de Haraz al-Biyar appelle les fidèles musulmans à une cohabitation pacifique. Je demande à tous les imams et à tous les fidèles de prier pour notre pays, de prier pour la paix et la cohabitation pacifique à nos différentes couches sociales. Cette fête est aussi une occasion toute indiquée pour les fidèles de la mosquée al-Hidaya de Massaguet d'implorer Dieu afin qu'il leur accorde sa riche bénédiction. Une minute de silence a été observée en la mémoire du défunt Cheikh Abakar Gimé Amad, donateur de la dite mosquée et grand prédicateur de Massaguet. Voilà qui m'interme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'essaierai encore demain chez vous lorsqu'il sera 20h.